Bienvenue sur FreeCAD 0.21.2, toujours, même si la version 1 est sortie, mais elle est encore un peu jeune. Je vous la présenterai quand elle sera officielle. Je suis toujours sur Artix Linux et je m'adresse spécialement, ou plus particulièrement, aux personnes qui débutent dans l'utilisation de FreeCAD. Il y a souvent 3, 4, 5 méthodes différentes pour arriver à un même résultat. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette espèce de couvercle. Je vais vous montrer dans la pratique à quoi ça sert. Il est très difficile de mettre des joints neufs sur des bocaux. J'ai eu une excuse pour imprimer cette petite pièce qui sert à placer les joints beaucoup plus facilement sur les bocaux. Alors, première méthode pour réaliser cette pièce, c'est-à-dire une esquisse du profil. Donc, vous voyez, on a 1,5 mm le fond, 2,75 mm les parois latérales et 1 mm le petit rebord en haut qui fait 3 mm de haut. Donc, ici, on a créé tout simplement une révolution. On a eu ça. Si je vous le montre en normal, ça donne cela. Je me suis dit, je vais créer un nouveau document, qu'il serait peut-être intéressant de montrer au moins 3 méthodes, 3 façons d'arriver à un résultat identique. Alors là, je suis directement dans l'atelier Sketcher. Je suis hors part design. Je crée une nouvelle esquisse vue de dessus. Vous voyez, quand c'est bleu au-dessus, c'est x, y, c'est vu de dessus. Je bascule mes icônes pour qu'elles deviennent bleues, c'est-à-dire en mode géométrie. Et je vais tracer trois cercles. Un premier plus petit, un deuxième plus grand et un troisième encore plus grand. Donc, moi, je connais les dimensions. Je les ai relevées sur le bocal. Je presse R ou je clique là-dessus. J'indique 78 mm. Le deuxième, je presse R 81.5. Et le troisième, je presse R 83.5. Voilà mes trois cercles. Je ferme. Je ne vois rien puisque ce ne sont que des géométries. Donc, je sélectionne cette esquisse. Je presse CTRL plus C et CTRL plus V une fois et deux fois. Donc, voilà. Donc, ce premier sketch, ce sera pour dessiner le fond de la boîte. Donc, le fond de la boîte, je vais ouvrir, éditer ce sketch. Je vais passer ce cercle-là en normal. Voilà, on le voit. Et dans Part, je vais créer une protrusion de, qu'est-ce qu'on a dit ? 1.5 mm en X. Vous voyez, c'est grisé ici. Sinon, je peux cliquer, moins, ça va vers en bas, plus 1 mm par en haut. Créer le solide, c'est coché d'office. Voilà, j'ai le fond. Je vais prendre l'esquisse suivante. Donc, ça, je peux le masquer provisoirement. Ça ne me gênera pas en pressant barre d'espacement, bien sûr. J'édite la deuxième esquisse. Et là, je vais sélectionner ce cercle et celui-là. Et je les bascule en mode normal. Et là, je vais aussi créer une extrusion de 25 mm. Donc, créer le solide. Vous voyez, en Z, 1. 1, il est activé. Donc, quand c'est 1, ça veut dire que le mode d'extrusion en Z est active. Donc, voilà. Donc, j'ai un bon début. Et ensuite, la troisième esquisse, elle est tout à fait en bas. Vous voyez ? Maintenant, il va falloir que je la monte de 25 mm. Donc, je vais dans placement, dans position, en Z, j'ai créé 25. Donc, mon esquisse, elle est en principe maintenant au-dessus. Attendez, je vais masquer ça. Est-ce que... Ah oui, parce qu'on ne la voit pas, puisque je n'ai pas encore sélectionné ces deux cercles. Et je les passe en mode normal. Voilà. Là, c'est mieux. Vous voyez ? Mon esquisse, elle est bien au-dessus. Alors, je la sélectionne. Je vais ici. J'indique 3 mm. En Z toujours. Et j'ai mon petit rebord qui est là aussi. Donc, voilà. C'est fini. J'ai eu qu'une esquisse à créer au départ. Très vite. Plus facile qu'un profil pour en faire une révolution. Et je peux en faire ce que je veux. Maintenant, j'ai trois éléments séparés. Je peux les mailler tels quels et les regrouper dans un STL. Mais je peux très bien aussi soit les mettre dans un composé. Voilà. Je peux mailler le tout. Ou alors, je peux aussi faire la chose suivante. Je presse majuscule. Je sélectionne les trois. Et j'en crée une union. Et cette fusion, je peux cocher Refine Through. Et donc, on ne verra plus les coutures. Troisième méthode qu'on va réaliser. Je crée un nouveau document. Dans Part Design. Donc, je vais dans Part Design. Je crée un nouveau corps. puisque chaque solide se met dans un body. Et on ne met qu'un seul solide, qu'une seule pièce en trois dimensions dans un body. Pas deux. Un seul. Donc, je crée une esquisse. Pareil. Et on va la dessiner vue de dessus. X, Y. Vous voyez le plan X, Y. Voilà. Bon. Comme précédemment, je bascule en mode géométrie. Et je dessine mes trois esquisses. Mes trois cercles. Voilà. Ici. Donc, comme avant, 78. C'est tout pareil. 81.5. Et 83.5. Les voilà. Et je vais dupliquer. Donc, je peux faire CTRL plus C. Mais je peux aussi faire la chose suivante pour que la copie de ce sketch se mette dans le même corps. Je sélectionne le sketch. Je vais dans Édition. Dupliquer l'objet sélectionné. Et là, je clique sur le bouton Utiliser les sélections originales parce que le reste, je ne le veux pas. Donc, juste ça. J'ai mon esquisse qui est là. Je vais créer les parois. Donc, j'édite le sketch. Je vais rendre visibles ces deux cercles. Donc, je les bascule. Et je crée ici une extrusion de 25 mm. Voilà. Ensuite, ce sketch 001 va servir pour faire le petit rebord. Mais là, donc, on va déjà faire apparaître. Attendez. Je ferme. Je masque ça. Barre d'espacement. Voilà. J'édite. Je veux voir ces deux cercles. Donc, je les bascule en mode normal. Donc, là, mon esquisse, elle est là en bas. Vous voyez ? Alors, comme précédemment, il faut que je la monte. Mais là, ça ne va pas se passer dans Placement. Puisqu'on est dans Part Design, ça va se passer dans Attachment. Donc, dans Attachment, j'indique 25 mm. Mon esquisse est en bonne place. Je la sélectionne. Donc, je clique sur Extrusion ou Protrusion. Ça s'appelle ici. J'indique 3 mm. Voilà. Et j'ai mon petit rebord. Mais alors, le fond, me direz-vous, comment on fait ? Eh bien, ici, c'est tout simple. Vous sélectionnez l'arrête. Ce que vous ne pouvez pas faire dans Part. Mais ici, on peut. Dans Part Design, vous sélectionnez cette arrête. Vous cliquez sur Protrusion. Vous indiquez 1.5 mm. Et votre fond est fait. Et le tout est fini. Vous pouvez passer ici en Refine égale Threw. Et voilà, votre pièce est identique et finie dans Part Design. J'enregistre. Et je vérifie ce que j'ai dans mon dossier. Donc, la première version, c'est la Révolution. Or, Part Design, 6,8 kilo-octets. Pas beaucoup. Ensuite, on a procédé par Extrusion. Or, Part Design aussi. Et on arrive à un fichier de 12,3 kilo-octets. Presque le double. Et finalement, on a fait la même chose. Des Extrusions dans Part Design. Et là, nous arrivons à 21,6 kilo-octets. Vous me direz, ça ne joue pas beaucoup à ce stade-là. Mais, notez que si vous faites des travaux complexes, quand vous travaillez dans Part Design, ça risque de devenir lourd. Et parfois très lent. J'utilise en général Part Design pour réaliser des pièces assez simples, basiques. Ici, un boîtier, un mât de signalisation ferroviaire. Voilà, parce que ici, Part Design est tout à fait indiqué. Les choses sont bien rangées dans des bodies, dans des corps. Donc, on s'en sort très bien en général. Mais dès lors que ça devient complexe, c'est-à-dire des surfaces arrondies, enfin, surtout en utilisant des ateliers comme Surface ou des ateliers comme Curves, pour créer des formes assez complexes, là, je n'utilise plus Part Design. Je trouve plus pratique d'utiliser SketchR en direct et d'éditer, de modifier ces sketchs dans Part ou dans Draft. Voilà, j'espère que ces petites variations sur un thème vous auront mis l'eau à la bouche pour débuter sur FreeCAD. Et je vous encourage à voir mes autres vidéos en cherchant dans la playlist. Playlist, vous avez par thème, donc les tutoriels spécifiques, mais aussi la conception en 3D. Et là, ça commence en général d'une façon assez progressive. J'essaye de les classer par ordre de difficulté. Voilà, j'ai été heureux de vous montrer tout cela. et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.